salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des faits bienvenue sur ma chaîne et un grand merci pour votre fidélité si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle un soin holistique laoshi coaching de l'âme accompagnement flammes jumelles libération karmique vous trouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être au courant dès que je poste une vidéo allez c'est parti on va commencer avec l'oracle des fées bienvenue aux nouveaux abonnés merci encore pour vos mots chaleureux vos mails vos surprises dans ma boîte aux lettres allez alors on vous parle du pouvoir des fleurs passer du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle j'ai envie de vous dire aujourd'hui faites vous plaisir vous qui regardez cette vidéo offrez des fleurs offrez vous des fleurs voilà ça ça met en joie ça sent bon ça apporte un peu de magie de fraîcheur de couleur dans la maison ou sinon tout simplement allez vous balader dans dans des jardins il y en a des magnifiques pour vous ressourcer pour pour être touché par la grâce du pouvoir du parfum de la nature allez on va prendre un message de l'oracle de la fée laura et d'ailleurs ça me fait penser pour certains d'entre vous on vous dit que vous pouvez vous vous soigner par les fleurs de bac allez on va prendre donc un message de l'oracle de la fée laura allez bim bam boum alors bon première carte qui tombe je voulais faire du général et ben on retombe sur les flammes jumelles ok ton coeur a reconnu cette personne dès la première fois n'en doute pas alors là on nous parle clairement alors soit c'est vous soit c'est votre autre donc votre jumeau jumelles qui reconnaît le lien là d'ailleurs pour pour petit rappel c'est toujours le runner qui reconnaît en premier son autre toujours après bien sûr il fuit et il mais au niveau de son inconscient lors de la rencontre en fait il va l'exprimer par des mots parce que le chaser n'a pas encore eu le déclic et plongé dans cet amour inconditionnel enfin si conditionné au début de de dingue voilà donc c'est toujours le runner donc l'âme non consciente du lien qui qui reconnaît vibratoirement il ne l'explique pas mais il se passe quelque chose il sait que là il ya une rencontre très particulière alors on vous dit là que cette situation est en pause pour le moment que cette personne là a besoin d'un moment pour se reposer pour faire le point pour réfléchir à sa vie mais également la voyait cette femme est allongée sur des feuilles à la période de l'automne et pour moi là c'est quelqu'un qui qui est nostalgique qui repense qui repense au passé qui repense à votre rencontre et qui est de nouveau pris dans les émotions tu contrôles trop tes émotions laisse ton coeur s'exprimer ouais c'est quelqu'un qui qui bloque ses émotions ses sentiments pourtant là il est invité il est même poussé à faire un travail d'introspection et pour moi là clairement on a un manque chez cette personne une certaine tristesse une certaine nostalgie quelqu'un qui est qui est beaucoup dans les dans les souvenirs et en dos de deck on a la fée de l'organisation si tu te sens bloqué organise toi mais toutes les chances de ton côté donc là on a quelqu'un qui est bloqué émotionnellement et qui cherche des solutions mais on me dit en conscience il commence à réaliser beaucoup de choses et donc du coup là il est en train de réfléchir mais de manière on va dire posée malgré un bouleversement émotionnel quelqu'un qui cherche des solutions et qui va chercher surtout ses propres vérités au fond de lui on va prendre alors c'est peut-être là on me dit c'est peut-être votre jumeau jumelle est peut-être floriste ou en tout cas un lien avec un lien avec les fleurs ou c'est quelqu'un qui en ce moment se ressource auprès de la nature on va prendre quelques cartes du tarot des fées alors bon automne passé nostalgie le 2 de l'automne ajouté de la joie dans tout ce que vous faites jongler entre plusieurs priorités ou emplois talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois là on a une personne qui est en pleine réorganisation alors intérieur et extérieur on a une personne là qui qui conscientise quand même beaucoup de choses qui veut du changement et qui essaye de mettre des choses en place de de faire le tri également dans ses pensées dans ses dans ses émotions d'aller à l'essentiel et pour moi là l'essentiel votre jumeau là il réalise qu'en fait vous lui manquez énormément vraiment et que magnifique que vous ne faites qu'un la carte de l'unité donc pour moi votre autre là alors soit il commence réellement à conscientiser le lien soit là il en a parfaitement conscience même si pour l'instant peut-être qu'il est en phase de silence de retrait mais pour moi il prend pleinement conscience du lien peut-être pas qui met le terme de flamme jumelle dessus et peu importe mais là il a envie de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons c'est quelqu'un qui étudie là des approches nouvelles qui change son angle de vue qui change son regard ok allez on va prendre quelques cartes de l'oracle guidance de l'univers féerique de marie baissier allez qu'est ce que cette personne va faire qu'est ce qui va se passer alors bon c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de beaucoup de sagesse je pense qu'il qu'il réalise qui commence à réaliser la complexité de ce lien mais aussi la grandeur de ce lien on a quelqu'un l'acquis qui va vraiment chercher les bonnes réponses en lui qui apprend à écouter les signes que la nature que l'univers lui envoie quelqu'un là qui qui cherche vraiment à être plus sage à être plus aligné est là qui va chercher au fond de lui ses réponses et du coup c'est quelqu'un qui qui là est à l'écoute des signes des synchronicités quelqu'un qui cherche à à vraiment ce à réfléchir d'une manière posée d'une manière juste là on a on me dit qu'on a un masculin qui voit avec le coeur aujourd'hui et non plus avec ses peurs avec l'ego je ne dis pas qu'il n'en a pas encore mais c'est différent pour moi on a un masculin là qui en plein éveil qui se révèle au lien bon quelqu'un qui est en pleine transformation qui déploie ses ailes qui renaît à lui même donc là on a bien quelqu'un un masculin là qui sort de sa nuit noire de la main qui en plein éveil en pleine transformation qui conscientise le lien métamorphose profonde des grands changements et je pense que votre autre là acte des changements concrets dans sa vie oui quelqu'un aujourd'hui qui voit clair qui a une vision lucide pourquoi parce que bel en plein éveil et qu'aujourd'hui il voit avec son coeur et non plus avec son mental quelqu'un qui porte un nouveau regard sur la vie qui qui est vraiment en train de sortir de la tête de l'eau la tête de l'eau de la tête de l'eau n'importe quoi bah ça faisait longtemps que j'avais pas fait des bugs quand même bon quelqu'un qui vit quand même et qui sort là d'une tempête intérieure d'un véritable tsunami tout comme la féminine en tout début de parcours et du coup il ya de la colère là chez cette personne parce qu'elle se rend compte de ses erreurs elle se rend compte de ce qu'elle a fait elle se rend compte qu'elle s'est trahi elle même qu'elle a trahi son jumeau sa jumelle qu'elle n'a pas été sincère qu'elle a porté beaucoup beaucoup de masques qu'elle a même réagi à l'inverse de ses sentiments qu'elle a même blessé son autre donc du coup là il ya quand même beaucoup de choses qui remontent et la culpabilité mais surtout de la nostalgie parce que c'est quelqu'un qui qui commence à voir la lumière dans ce lien qui commence à voir la beauté ce lien et de tout ce que ça lui a apporté depuis cette rencontre c'est quelqu'un qui cherche un équilibre qui comprend qu'il va trouver son équilibre déjà en lui mais surtout avec son autre avec sa moitié quelqu'un également qui qui fait le point au niveau familial donc peut-être qui qui fait une mise au point dans ses relations familiales quelqu'un également qui a des indices sur ses blocages sur son enfance peut-être même pour certains dans des qui peuvent même accéder aux vies antérieures ok bon quelqu'un qui fait ce retour à soi qui a envie de se réaliser qui a envie de 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 nouveaux projets de démarrer une nouvelle vie puisqu'il renaît il renaît à lui même on va prendre quelques cartes de l'oracle lumière de fée de valérie motte que j'embrasse ouais et là le masculin il est en train de faire un pardon sur lui même parce que il est en train de mettre la lumière sur beaucoup de choses même si encore des interrogations les révélations les révélations les déclics ne se font pas comme ça du jour au lendemain bien que chez le masculin c'est quand même plus rapide que chez la féminine mais c'est un masculin qui a envie de qui apprend là à se pardonner qui apprend à s'aimer et qui a envie de demander pardon à sa féminine bon on a quelqu'un qui est très proche de la nature quelqu'un qui est dans la solitude donc pour moi là c'est un masculin qui s'est très certainement refermé sur lui qui a besoin de besoin de se projeter face à lui même de se regarder sincèrement dans un miroir alors oui il se prend en plein fouet de plein fouet voilà ses réactions égotiques ses dysfonctionnements ses peurs qu'il a eues envers sa féminine donc là il y a quand même ouais un des émotions pas toujours agréables qui qui remontent et il comprend qu'en fait l'autre et son miroir et son reflet allez est ce qu'on peut avoir un autre message ouais et là ben ça fait mal parce que il sait mentir à lui-même il a menti à sa féminine parce qu'il n'a jamais pu oublier sa féminine jamais c'est un amour il comprend que c'est un amour malgré le temps qui passe en fait qui est aussi fort qui est aussi puissant et même encore plus aujourd'hui quelqu'un qui regrette peut-être ben c'est tromperie ses écarts de conduite avec d'autres d'autres personnes et qui apprend à se pardonner parce que voilà on se rend compte aussi qu'on a fait du mieux qu'on a pu par rapport aux blessures que l'on porte oui c'est quelqu'un qui a envie de créer un cocon qui a envie de créer une famille avec sa féminine qui a envie de protéger le lien on mieux dit ouais qui a envie de revenir pour protéger le lien prendre sa place en tant que masculin divin auprès de sa féminine divine bon quelqu'un qui reçoit beaucoup de signes et qui opère un grand changement en lui et dans sa vie et du coup ces changements sont plus faciles parce qu'il apprend à écouter les signes de l'univers les signes de ses guides allez on va prendre un message du petit oracle des fées on a la fée la lavandière de la nuit donc déjà votre masculin fait beaucoup de rêves peut-être même qu'il a des insomnies des problèmes pour dormir il a également aussi beaucoup d'intégration durant la nuit ça c'est pour les jumeaux les deux comme le mental est au repos en fait on intègre énormément de choses durant la nuit tu as assez ressassé tes fautes fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer oui là on a quelqu'un qui est en train de ressasser ses fautes et qui apprend à les libérer à se pardonner et on va terminer par un message conseil de fées le coffret de Valérie Motté que je trouve absolument magnifique allez le mot de la fin alors on a une carte citation de Louis Pasteur laissez-moi vous dévoiler le secret de ma réussite ma force repose en ma seule ténacité là c'est un masculin qui reprend du poil de la bête qui retrouve son pouvoir qui fait preuve de persévérance qui croit en sa réussite déjà pour lui et avec sa féminine donc oui on a quelqu'un là qui qui explore sa propre lumière pour trouver des solutions et aller de l'avant se relever renaître à lui-même voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance alors peut-être également que pour certains et certaines là en fait vous allez la conscientiser qu'en fait vous êtes sur un lien de flamme jumelle ce qui va expliquer beaucoup de choses je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye